... Pourquoi ma tata ne veut pas affronter la justice ? Pour la justice, il ne veut pas affronter la justice. Il ne veut pas affronter la justice. Il veut dire qu'il ne veut pas affronter la justice. D'abord, première précision. Il n'a jamais fait la justice. Je ne sais pas ce qui est de l'exemple. Il n'a pas l'ancienne invitation pour tous. Il a l'ancienne invitation pour tous. Il a fait les souvenirs de l'étranger à l'époque. Alpha Conda, il a été président de la République. Dans le niveau de la Guinée. Il a fait les passions. Est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas d'appel, qu'il n'y a pas de joie, qu'il y a une autre chose qui est en ce moment, qu'il y a une autre chose, qu'il y a une autre chose, mais il a dit j'ai rentré dans mon pays à affronter la justice il y a même eu un arrêt de la cour constitutionnelle le professeur dit de ne kalouba il y a eu un arrêt où la cour s'était déclarée incompétente je ne sais pas si ça il y a un premier ministre ce n'était pas aux affaires ce n'est pas ce n'est pas ce qu'il y a eu donc ce n'était déjà présenté et les décisions de la cour constitutionnelle ne font objet d'aucun débat donc normalement si nous étions dans un pays normalement sérieux même dans un plateau il y a eu un peu il faut que tu es à l'issoulo parce que dans le monde il y a eu un grand professeur à l'université il y a eu un débat sur la table ce qui se passe avec ma tata c'est tout simplement de l'acharnement politique ma tata c'est le candidat président de la république regardez je ne sais pas que je suis à l'écart il faut neutraliser tous les candidats potentiels on a commencé avec Moïse Katoumbi Salomon Eskadela a été neutralisé je ne vais pas en parler parce que aujourd'hui même on sait que dans la communication de Moïse Katoumbi il faut qu'on se le dise Peter Tani c'est parmi les journalistes qui accompagne Moïse Katoumbi c'est un secret de polychinelle alors il faut achever le camp de Moïse Katoumbi dans son entièreté comment achever le camp de Moïse Katoumbi Peter Tani on sait que c'est parmi les éléments parmi les éléments Oyo communication de Moïse Katoumbi et Fandaka dernière nouvelle pour le nombre de Moïse Katoumbi Pékin de Moïse Katoumbi on n'a pas niéreté à Zati donc attendons encore les dernières nouvelles voilà donc si on n'a pas niéreté 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 à Zali ou peut-être on ne sait jamais peut-être qu'on a peut-être qu'on a parce que comme je l'ai dit au début il y a eu des militaires un colonel de l'armée plus deux militaires bien armés les images sont là nous étions dans le cas Katumbi et Matata Ponyo c'est aussi un candidat un candidat potentiel Matata Ponyo a été ancien premier ministre il a été ancien ministre des finances Matata Ponyo a géré le BSECO, Matata Ponyo a été conseiller de plusieurs chefs d'état africains au niveau international Matata Ponyo est très respecté et un monsieur comme ça il faut le déstabiliser je vais donner un exemple simple il n'a qu'à laver son nom par rapport à ce qu'on a Matata Ponyo a un dossier Matata Ponyo était premier ministre le premier ministre rézané, les alis Samalou Konde si quoi il faut qu'on le bâme en fait ce qu'on a fait quand c'est une vérité c'est une vérité le dossier RAM le dossier RAM est commis n'est-ce pas que il a été premier ministre à sa premier ministre quand vous le dossier RAM est-ce qu'on a fait dans l'Assemblée nationale pour qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait pour que l'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait récupérer Le premier ministre, ce n'est pas lui qui est dans chaque secteur, dans le gouvernement, selon le job description, chaque ministre est responsable de son secteur. Quand Alonso était un, il y avait un projet, c'était au Carrefour, il y avait beaucoup de ministères. Il y avait les ministères de l'agriculture qui étaient concernés. Ministères, il y a l'industrie, normalement, il y a plein. Le ministère, il y a plein. Et Zalaki concerné, pourquoi est-ce qu'on ne cite pas le nom de tous ces gens-là ? Je vais encore faire une autre révélation. Quand vous savez que Alonso et Bandaki, Patrice Kitebi était sur cette liste-là. À l'époque, il était ministre des Matates, ministre des Finances des Matates. Il était sur cette liste-là. Mais au moment où nous parlons, Patrice Kitebi est candidat pour les comptes de l'UNC, si je ne me trompe pas. Il a régié l'Union sacrée. Et le nom de Patrice Kitebi est en liste. Il y a beaucoup de gens qui ont dit. Je ne sais pas si le nom de Deogracias Moutomo. Pourquoi ? C'est qui, lui, Deogracias Moutomo ? Il est sur la liste. Il est présenté ce 21 ans. Il y a une entreprise multinationale qui a dit qu'il y a une entreprise qui a accepté le DG. Il y a Africom, Goblet. Il a fait une déclaration en époque. Il y a une émission à l'époque où l'émission d'Ezali, il y a un premier temps qui a présenté l'émission à l'époque de Floride. Il y a un interprète. Il y a un anglais et un sud-africain, un interprète à l'ONGI, un Français. A recevoir totalité à l'OMG. C'est parti pour qu'il y a une autre entreprise. Il y a un interprète. Aujourd'hui, il y a un interprète. Est-ce que vous voyez bien que le quillet n'est pas un pépé mbos? Koua, koua, koua. Merci beaucoup pour la précision et pas un pépé mbos. Electricité ou yon, yon a alimenté. Et ou ti na boukanga Londres? Est-ce que vous voyez bien? Je vous informe. Et qui a donné accès au Canadien ou qui a vendu l'espace au Canadien pour planter du chanvre à boukanga Londres? Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien, comment est-ce qu'il y a un cannabis? Oui, comment est-ce qu'il y a un cannabis? Mata tapon yon sous son règne boukanga Londres yaki. Mata tapon yon a kéi. Qu'est-ce que le régime Tshisekedi a fait pour, en fait, poursuivre avec le projet boukanga Londres? Parce que n'oublions pas qu'il y a un pépé mbongo. Il existe ce qu'on appelle le principe de continuité de l'État. Ni ni bango basali. Parce que les ala qui mata tapon yon, Soki, projet ouana e merjaki, Balinagi balouba ke, Nyon soane les ala qui Réussite ya mata tapon yon, Wana e fallait qu'on efface yango. Aske moun sou sifona soulevé yango, Ponani mi boukanga Londres et marcha vraiment. Et à l'époque, sous Joseph Kabila, il y avait une petite guerre de leadership à l'époque. Ah bah tu as l'impression qu'on est à l'époque. Balinagi a été à l'époque. Comme premier ministre. Bah en gros, la FCC qui a été en MP. À l'époque de Zara MP. Oui. Alors, Soki, projet en est réussi. C'est à l'un moment où on a Elinagi Zara. En avantage. En avantage total à ma tata. Il a été combattu et tomba que le moment où Soki Bukanga Londres a réussi ça qui Elinagi Zara en défaveur il y a un importateur et étranger au Basalaki Awa. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé en collaboration pour détruire. Ils ont battu un MP à l'époque. Il y a un tata qui est contré. Ils ont détruit ça pour qu'il y a un marché. Il ne le sait pas. Il y a un portateur, maïs et un ingé. Il ne le sait pas. Alors, pourquoi mettre tout sur le dos de Matata Ponyou alors que Matata Ponyou c'est quand même quelqu'un qui est réputé pour sa rigueur. Matata Ponyou c'est quelqu'un qui est bien un organisé qui ne le sait pas. Aller à Kindou je sens encore de la mauvaise foi. On dit que à l'onibu quand à l'onibu c'est ridicule. A bien ici l'université. La première université à être construite à Kindou au maniement c'est l'université de Kindou. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est extraordinaire. L'université à Kindou il y a un maniement d'abord. Il n'y a un université à Kindou. Grâce à Besseco au chapoté en tout cas de Méd et Maitre par Matata Ponyou c'est le projet où il y a un premier ministre créé l'université à Kindou. Il y a une université à Kindou. je crois qu'il y a une université qui n'a rien à envier avec l'université à Monde. Et dans cette université il y a même des pays africains où ils sont ressortissants dans les Camerounes dans les Tchadiens dans les pays je suis arrivé pour la première fois dans l'université dans l'université où ils sont dans les Tchadiens dans les Tchadiens avec ce qui se passe. La terreur que ce régime est en train d'installer ou a installé ça nous fait tous peur. Quand j'ai dit peur ça ne me fait pas peur de dénoncer mais on s'est dit qu'ici au pays nous ne sommes plus en sécurité. Mais on sera candidat à président de la République à combattre les campagnes d'un exil. Il va en exil parce que tout récemment souvenez-vous qu'on a une année à l'infiltration armée à l'infiltration armée à l'infiltration armée à l'état de siège levé ou pas qu'on a une année n'a pas en tout cas n'est pas allé à l'aider de la couillère il a dit la vérité et moi je pense qu'il a de très bonnes raisons de se protéger. Vous savez aujourd'hui ça commence vraiment à faire peur pour les grands leaders. Là le quoi le schéma ça c'est un constat personnel apparemment je n'ai pas dit que c'est ça mais j'ai dit apparemment c'est de réduire les grands leaders au silence. C'est-à-dire que batou oyo bako ki ko faire douter régime il faut ko créer ba la circonstance moko oyo et pousser soit ba kende na exil soit ba se taire ils ont réussi avec Korné Nanga Korné Nanga a annoncé qu'il est parti en exil n'est-ce pas il est parti en exil parce que justement il y a un climat de terreur donc ils ont réussi en partie leur mission 2 1 2 2 2 1 2 2 2